Ici, c'est Don Quichotte qui donne le sens du vent. Le moulin de la Bicane est l'un des derniers moulins à vent, encore en activité dans la région. Et c'est Emmanuel qui le fait revivre depuis 4 ans, un vrai métier de passionné. Là, je tourne la manivelle du tourneau vent, qui va tourner tous les engrenages du moulin. Et qui va permettre de tourner le toit. Les 9 tonnes de toiture, j'arrive à les tourner juste avec les bras. Ensuite, il va falloir ouvrir ou fermer les ailes, en fonction de la force du vent. Et pour ça, je vais avoir deux cordes ici, qui vont me permettre soit d'ouvrir, soit de fermer. Tous les mécanismes tournent exactement comme à l'époque. Donc le mont de sac, les ailes. Et puis, dès qu'il y a un petit peu de vent, autour de 30, 40 km heure de vent, je ne suis pas obligée d'allumer le moteur. Et en ouvrant les ailes à voilure correctement, on peut avoir la même vitesse qu'avec le moteur. Donc là, comme dirait mon fils, je fais du tout bio, du vrai bio. Là, c'est parti. Ça va en dessous. Et ensuite, à l'étage du dessous, on va pouvoir moudre le blé. Donc le blé descend de l'étage du dessus, il tombe dans l'ogé. L'ogé est tapé par le frayon ici, qui a trois bosses. Et on entend le tic-tac du moulin. C'est tic-tac, tic-tac. Et l'idée, c'est que ce rythme-là me permet d'avoir la vitesse du moulin. Donc c'est vraiment une équation pour avoir la qualité de farine optimale. C'est vraiment une équation entre l'ouverture des ailes, la quantité de blé, le serrage de la meule. Et chaque moulin aura une façon d'être conduit différent en fonction du meunier qui sera présent. J'ai des collègues qui sont venus une fois et qui m'ont dit « Manu, ton moulin, c'est un moulin corse. » Je dis « Pourquoi c'est un moulin corse ? » Je dis « Parce qu'il va tout doucement. » Je dis « Non, il va à la bonne vitesse. » Quand ils sont partis, j'ai voulu accélérer et je voyais que je ne faisais pas la farine que je voulais. Alors j'ai repris mon rythme tranquille, pépère. Mais au moins, je sais que ma farine, elle est hyper fine et elle est appréciée des gens. On est sur du circuit court, sur du bio, sur du local. Alors pour avoir la qualité de la farine, il faut prendre un petit peu de farine dans ses doigts. Je vais serrer bien fort la main et quand je vais ré-ouvrir la main, je vais vérifier qu'on voit les traces de la main. Et quand on voit les traces de la main, c'est que la farine a été moulie suffisamment. Une chose qui me tenait à cœur, c'est que c'est les agriculteurs qui font le prix en fonction du prix de revient du blé. En plus, vous avez fait avec amour, donc... C'est ça, c'est la différence. Voilà. Allez, dis-moi comment je te donne. De 4,4 heures. Allez, c'est bon. Je ne cherche pas la monnaie. Merci. 15 kilos. Vous allez en faire quoi ? Bah, du pain. On met ça au pétrin et mécanique et puis après, au four, trois quarts d'heure. Allez. On va rentrer dans le moulin et on va voir comment on va transformer les grains de blé en farine. Vous êtes prêts ? Oui. Si vous faites trop de bruit, et bien à ce moment-là, je n'entends pas le moulin. Et s'il dit « Attention, j'ai besoin de toi » et que je ne l'entends pas, ça peut être dangereux pour lui. D'accord ? Vous voulez rentrer dans le moulin ? Oui. Allez, on rentre. il vous choisit ? Ce n'est pas le vautier ? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce moment. Je ne vais pas voir ça peut être long. Sous-titrage ST' 501